Europe 1, il est 6h45, Pierre Devineau. Et on ouvre le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Valentine Desjeune pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Varoc pour la télé. Bonjour à toutes ! Bonjour Pierre ! Mais d'abord, un coup d'œil sur vos titres ce matin. Il est beaucoup question d'Europe aussi, parce qu'Emmanuel Macron est allé défendre sa vision européenne hier à Bruxelles. Europe, la nouvelle donne, titre La Croix, qui dans son édito remarque un discret compte à rebours. C'est déclenché celui de la refondation de l'Europe. C'est vrai, souvenons-nous, des tout premiers échanges entre lui et Angela Merkel. Il y a à la fois, écrit Jean-Christophe Bloquin, une culture politique à préserver, un modèle économique à renforcer et un territoire à sécuriser. Un effet Macron sur l'Europe remarque le Parisien en page 4. Le chef de l'État a plaidé pour une Europe qui protège. Et cette Europe, la Grande-Bretagne, va donc la quitter. Deuxième manche titre libération, deuxième manche de négociation pour quitter l'UE avec une Theresa May discréditée. La fichtrement difficile bonne femme, citée entre guillemets quand même, n'est plus la même, écrit la correspondante de Libé à Londres. Fragilisée, rien ne permet de dire si elle dirigera son pays jusqu'en mars 2019, date officielle de la sortie du Royaume-Uni. Tout à fait autre chose, aujourd'hui en France a passé en revue 7 régimes alimentaires. À l'heure où beaucoup d'entre nous ne voulons pas ressembler à une baudruche cet été, voici donc 7 solutions connues. Ben oui, c'est moi la baudruche. Weight Watchers, comme j'aime, Ducan, noté de 0 à 10. Bonne et d'âne pour ? Pour ? Pour ? Le vegan, 0,5 sur 10, dangereux selon les nutritionnistes interrogés, car les protéines végétales ne sont pas suffisantes, déconseillées aux enfants, aux ados, aux femmes enceintes, aux personnes âgées. Ducan, pas mieux, 1,5 sur 10. Les grands gagnants étant l'acide base, supprimer tous les aliments trop acides, le fromage et la viande rouge notamment. Et puis le dash, ce n'est pas la lessive, c'est le dietary approaches to stop hypertension, des fruits, des légumes, des graines. Mais franchement, avait-on vraiment besoin qu'on nous écrive noir sur blanc que ces aliments sont sains pour nous ? Des graines, c'est gai en tout cas. Ben oui, c'est gai. Des graines aujourd'hui au déjeuner, Julie. Enfin, dans l'équipe, Zidane Mbappé, la conversation secrète, principal sujet de stress pour le monégasque avec toutes ses stars au Réal. Avaient-ils vraiment une chance de jouer ? Tout simplement, apparemment, les instances madrilènes auraient utilisé un argument massue, faire de Mbappé le meilleur joueur du monde et se séparer de l'une des trois stars du club. Alors, Ronaldo, impossible. Benzema, pas sûr. En revanche, Gareth Bale, à voir. Dans la presse régionale, Valentine Desjeunes, on retient 3-1. Tout d'abord, cette interview de Gérard Collomb dans Nord Littoral. Il n'y aura pas d'installation de centres d'urgence à Calais, comme ce fut le cas à Sangatte. Pour le ministre de l'Intérieur, si un centre est créé, il sera rapidement débordé et nous ne pourrons pas, dit-il, faire face à cette situation. Le ministre de l'Intérieur qui veut par ailleurs passer des accords avec les pays africains pour faire cesser le flux de migrants à Calais. Une manifestation de syndicats et de retraités à la une de Monaco matin. L'image est assez rare pour être soulignée. Ils se sont rassemblés hier en principauté pour dénoncer la perte du pouvoir d'achat et les dégradations des conditions de travail. Et puis, attention, Pierre, à l'ennemi de l'intérieur. Il est à la une de la Provence. J'ai nommé le moustique-tigre. L'insecte est arrivé dans la région en 2008. Et attention à vous, il peut transmettre des maladies comme la dengue ou le chécungunya. Et pour info, attention, 80% des lieux favorables à sa prolifération se situent chez vous et moi, chez les particuliers. L'histoire du jour, c'est la victoire de la jupe d'Empresse-Océan. Oui, on en parlait ici même. Hier, tant l'histoire a fait le buzz et suscité même l'intérêt des médias internationaux, des conducteurs du tramway nantais étaient venus travailler en jupe. Car même en ces temps de forte chaleur, la direction leur interdisait de mettre des bermudas. Eh bien, l'opération a porté ses fruits, car ils en ont désormais le droit. Le communiqué est tombé hier. Mais attention, dit la direction, les bermudas doivent être conformes aux couleurs de la dotation, à savoir noir ou beige, et dans le respect des règles de sécurité. Entre parenthèses, vous m'expliquerez le rapport entre bermudas et sécurité. Mais bon, une solution qui est toutefois temporaire, précise la direction, il faut désormais attendre la commission habillement, qui se réunira le 30 juin et qui définira une tenue adaptée pour la dotation 2018. En attendant, les conducteurs se réjouissent d'avoir gagné leur valeureux combat contre la discrimination vis-à-vis de leurs collègues féminines. Une fois n'est pas coutume, mesdames. Ne me regardez pas comme ça, c'est hors de question. Merci, Valentine Desjeunes. Avec la presse internationale, Sophie Larmoyer en revient sur cette nomination intervenue mercredi le roi d'Arabie Saoudite. 81 ans a désigné son fils, Mohamed Ben Salman, comme nouveau prince héritier du royaume. Oui, c'est l'histoire de l'ascension fulgurante d'un jeune prince de 31 ans en route vers les pleins pouvoirs. Le roi a donc évincé son neveu pour placer son fils en première ligne vers le trône, résume le quotidien britannique Le Guardian. En interne, le prince Mohamed Ben Salman apparaît comme un réformateur en charge de la nouvelle stratégie économique du royaume. Mais au dehors, il est surtout l'homme de l'offensive diplomatique et militaire dans la région. Depuis 2015, celui qu'on appelle par ses initiales MBS était déjà ministre de la Défense. La guerre au Yémen, c'est lui. L'isolement du Qatar ces dernières semaines, c'est lui encore. Avec toujours en toile de fond, le même objectif, affaiblir l'ennemi chite, l'Iran. D'ailleurs, l'agence de presse iranienne Farce News a qualifié cette promotion de Ben Salman de séisme politique. Il faut dire que le mois dernier, le prince avait dit que la bataille devait être menée en Iran. Et il est plutôt sur la même ligne que Donald Trump sur ce point-là. Oui, et c'est ce que souligne aussi le New York Times. Le candidat préféré de Trump gagne en Arabie Saoudite. Le quotidien américain écrit que le prince héritier est un allié crucial, qu'il est d'ailleurs aussi le favori du gendre du président américain, Jared Kushner, qu'il a reçu à dîner en mars à Washington. Les spécialistes pensent que l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche a même accéléré l'avènement de Ben Salman. Oui, puis à l'inverse, certains estiment que cette étiquette de réformateur est largement usurpée. Oui, le site d'information indépendant Middle East Eye, par exemple, publie un article titré « Prince saoudien du chaos ». Son rédacteur en chef évoque rien moins qu'un coup d'État au sein même du royaume. « Tous les leviers du pouvoir, écrit-il, sont maintenant entre les mains d'un homme jeune, inexpérimenté et qui aime prendre des risques ? » Dans un autre article du site, une professeure spécialiste du royaume saoudien décrit un prince erratique qui, sous des apparences de souverain moderne, ne laisse aucune voix dissidente s'exprimer. Un homme qui pense que l'argent résout tout et qui est plus susceptible d'allumer de nouveaux foyers régionaux plutôt qu'éteindre ceux qui existent déjà. Merci Sophie Larmoyer. Le roi privilégie son fils, plutôt que le neveu. C'est logique quand même, le fils est prioritaire sur le neveu. Il y avait des règles de succession au sein des frères de la famille saoudienne. J'avais pas le temps de vous faire l'arbre généalogique. Allez, on passe à la télé ce soir. Ça n'aurait pas dû être comme ça. Complètement, on quitte l'Arabie saoudite et marocque. Et on passe aux Belges. Les Belges, ça osent tous. Et ce soir, à 20h55 sur France 3. Oui, avant les Belges pour les Français, c'était plutôt ça. Moi, je fais seulement parler les Français dans les sketchs. Il se trouve que les Français pensent ça. Parce que les Belges sont plus cons qu'eux. Ils ont tort, en fait. C'est les Suisses qui sont plus cons que les Belges. Voilà, ça c'était Coluche et c'était avant. Aujourd'hui, Sophie, vous allez être contente. Ce documentaire va vous le prouver, c'est plutôt ça. Pourquoi les Français adorent les Blacks Belges ? Non. Parce qu'ils rient trois fois. Oui, oui, mais ils rient quand on leur raconte, ils rient quand on leur explique et ils rient quand ils les comprennent. Voilà, donc après s'être exactement Benoît Poulvard dans un film de Danny Boone, rien n'a déclaré. Après s'être moqué des Belges pendant 30 ans aujourd'hui, on les admire, on les plébiscite. Et cette bascule, on la doit justement à cet homme, Benoît Poulvard, parce qu'il a vraiment été à un moment donné dans cette belgitude absolue. Et parmi les petites pépites de ce documentaire réalisé par un Belge d'ailleurs, Olivier Monsens, il y a une interview, celle de Jacqueline, la maman du comédien. C'est pas rien de tourner, moi je l'ai vu, parce que j'avais jamais vu ça, mais je t'as su que tourner c'est quelque chose. On te fait recommencer la scène au moins dix fois, et pourtant ça allait être bien quand je vois la scène. Eh ben, on te fait recommencer la scène pour essayer d'avoir encore mieux. Parce qu'on croit, on dit qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne les volent pas. Nous on dit John, nous on dit John, ils ne les volent pas. C'est énorme. Et elle est énorme. Virginie Haug, Virginie Effira, Cécile de France avec Vizorek, Axel Raid ou François Damien, si tous y participent à cette belle étude qui désormais nous charme. On loue leur sens de l'humour et de leur autodérision. Ils nous feraient presque regretter de ne pas avoir une famille royale à la tête de l'État. Je dis presque, parce que vous le verrez, le volet royauté de ce documentaire est croustillant, avec notamment le fantasque Prince Laurent. Et pour finir, je ne peux pas ne pas vous faire écouter la chanson belge. Et là, je veux vous remercier pour le restant de votre journée. Oui, parce que ça va rester dans la tête, mais à consommer avec modération, tout comme Eva Rock. Merci Eva. C'est une vache. France 3, 20h55 ce soir. Merci Eva. Europe 26h54. Europe 7h54.